et bien bonjour les amis bienvenue pour le grand prix suivant de ce championnat sur et fin 2014 on s'attaque cette fois ci au grand prix d'autriche sur le tracé 2 alors l'un ring le red bull ring spielberg chacun selon son âge et sa génération définira le circuit et l'appellera comme il se doit pour ma part je me tiendrai à spielberg rouler un ring puisque le red bull ring ça n'a pas trop de sens pour moi vous voyez comme d'habitude que pendant la séance qualificative et bien j'avance la météo j'avance le temps pardon la météo sera très changeante au niveau de la course mais pas au niveau de la qualification qui sera sèche allez on m'envoie sur la piste pour la première fois et on va se retrouver avec une red bull assez agile sur ce tracé j'étais plutôt content du feeling de la voiture et on va voir bien ce que vont donner ces qualifications petites informations en passant sachez qu'on est là aussi pour soutenir le grand de la QF1 et ces derniers jours on a eu quelques présentations de voitures notamment les photos de la williams fw38 qui a 37 partout comme je m'emballe 37 qui a fruité ainsi que la force india et bien dans pas longtemps on devrait avoir aussi la mclaren etc qui devrait se présenter donc tout ça sent très bon allez on va se lancer pour le deuxième tour voyez que je termine ici mon premier tour qualif et je le termine à la 5e place à 6e de Bottas actuellement en poule donc un premier tour de sécurité bien réalisé et maintenant il va falloir attaquer un petit peu plus si on veut se faire une place parmi les premières lignes voyez que j'ai évité de justesse une lotus qui s'est écartée dans la montée alors un virage ici qui va être très compliqué au moment où Rosberg nous fait la position d'ailleurs un virage à droite qui va s'avérer très compliqué pour moi puisque avec les setups de ma voiture j'ai un petit peu de ce virage là je me place à droite je vais mettre deux petits trous dans l'air mais c'est un peu dommage également un virage ici qui me posera des soucis mais je vous laisse apprécier le tour de qualification vous voyez qu'il y a énormément de retardataires ce qui m'a déjà posé des soucis dans le premier temps chrono de cette qualif alors pendant qu'on était en qualification je voudrais vous passer également un autre petit message l'un d'entre vous dont j'ai malheureusement perdu le pseudo m'a conseillé pour mes départs pour le fiasco de la dernière manche et bien de tout simplement me placer mes leds entre les diodes rouges et le mauve donc j'ai tenté merci à toi je me suis entraîné offline et on va voir dans les prochains épisodes ce que ça a donné je ne vous en dis pas plus mais sachez que c'est une technique assez compliquée puisque la pose de l'accélérateur est assez courte on va dire donc c'est difficile d'aller caler son accélérateur de ne pas accélérer à fond comme le voudrait l'instinct donc vous voyez qu'au niveau des chronos et bien on est sixième et à 1 minute 35 et bien je vais me lancer pour un dernier essai avec cette Red Bull et on va tenter le tout pour le tout puisque sixième et bien c'est un petit peu un petit peu lointain malgré que je sois devant Vettel et bien Rosberg quand même a quasiment 8 dixièmes, même plus de 8 dixièmes de mon chrono donc on va essayer de corriger ça dans cette dernière tentative en toute fin de séance et on va voir si on peut faire mieux que les Mercedes alors les Mercedes qui ont perdu pas mal vous l'avez vu lors des dernières manches elles ne sont plus tellement la référence elles se sont pas mal laissées glisser au classement on a vu des belles performances de la part des Williams de Button notamment et surtout des Forcelia avec Nicole Kenmer qui a remporté quasiment deux grands prix coup sur coup avec Monaco et le Canada la dernière fois donc que va-t-il se passer lors de ce grand prix je rappelle que les conditions vont être changeantes donc il y aura beaucoup de choses à tenir à l'oeil allez on voit que dans le deuxième secteur j'améliore mais pas de secteur en mauve je rappelle que les secteurs en mauve pour les moins initiés d'entre vous et bien cela signifie que vous avez le meilleur temps absolu dans la séance sur ce secteur ou si vous avez l'ensemble des secteurs sur le tour si le tour est en mauve allez le dernier droit que j'aime particulièrement en descente très très agréable à prendre et à 17 secondes de la fin et bien on se place en pole position et oui la pole sur ce tracé de l'un ring et pourtant le tour n'était pas parfait mais on a fait bien un tour très homogène notamment le troisième secteur où j'ai gagné énormément de temps dans les deux derniers droits de la descente et puis voilà la qualification est donc terminée donc maintenant tous les pilotes en piste vont terminer leur tour et comme il n'y a plus grand monde et bien je suis assuré d'avoir la qualification et voilà au moment où je vais rentrer dans les stands et bien la séance va se terminer donc vous voyez le classement Ricardo moi-même donc en pole devant Rosberg, Bottas, Magnussen, Alonso et de nouveau Hülkenberg qui est présent Vettel n'est que 7ème et Hamilton 9ème alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour Hamilton il est à 2 secondes donc c'est un petit peu une catastrophe on va dire derrière rien d'exceptionnel si ce n'est Button qui après sa bonne performance au Canada se retrouve très loin sur la grille et allez il est content, nouvel pole cette saison je vous avoue que je n'ai pas vraiment compté on rappelle que la première c'était Tabarain le premier et seul actrique du début de saison que j'avais réalisé et au moment où dimanche jour de course nous montons dans le baquet de la voiture et bien les pneus intermédiaires sont montés c'est à dire qu'il pleut en piste à Spielberg et il va donc falloir démarrer avec des setups pas trop adaptés pour la pluie je vous avoue puisque j'avais parié sur la qualification plus que sur la course on s'est espéré un changement de météo assez rapide donc là sachez qu'on a 66% de risque de pluie donc ça peut poser quelques soucis au niveau du choix des pneus donc il y a de la stratégie, il y a des choix à faire on se retrouve donc sur la grille devant Nico Rosberg Vettel 7ème et Hamilton 9ème rendez-vous compte des qualifications et comment ça s'est passé pour eux ça a dû être compliqué pourtant il n'y a pas plu donc il n'y avait pas vraiment de raison que ça se passe mal voilà les feux se sont éteints c'est parti et on a du mal de passer la puissance malgré le conseil donné par l'un d'entre vous j'ai du mal de passer la puissance mais je reste en tête au passage du premier droit passage qui est assez compliqué vous voyez que le peloton est très compact, très massif on est à presque 3-2 fois dans ce droit en réalité ça s'est passé plutôt sagement donc voilà le jeu a repris ses droits et il y a eu du contact et on voit qu'il y a une voiture qui est décrochée déjà du peloton qui a certainement pu perdre un élan l'avantage pris est quand même assez intéressant puisque maintenant Bottas est second et a plus d'une seconde et demie donc j'ai pris un excellent départ et la voiture se comporte plutôt bien avec quelques délicatesse au niveau des relances vous allez voir avec les pneus froids j'ai quelques coups de volant qui sont donnés pour remettre la voiture dans l'axe à part cela la voiture est très 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 simple à conduire je suis agréablement surpris malgré les setups conjugués avec peu d'appuis et une voiture assez rigide une seconde d'avance sur Bottas et une seconde 4 sur Rosberg je ne sais pas où la méthode vous voyez qu'il y a une voiture extrêmement lente en fin de bouton on l'a vu sur la mini-nappe la descente avec les deux derniers droits qui se passe normalement en 5 là je suis extrêmement prudent dans ces premiers mètres avec ma boîte de vitesse et on va boucler ce premier tour en tête même si derrière regardez Bottas notre rétroviseur est très très proche il ne va pas tenter quelque chose si vite et bien c'est Rosberg qui va en profiter et Alonso qui vont se retrouver maintenant deuxième et troisième Bottas a pas pu de place sur le premier freinage il y a Rosberg dans la montée le moteur Mercedes qui fait la différence et là je me place à l'intérieur et Rosberg va freiner à l'extérieur je freine très très tôt et on le touche légèrement il va sur l'extérieur mais ça va on arrive à tous les deux rester en piste Alonso n'a pas réellement su profiter de la situation donc je me blottis derrière lui je rappelle qu'en condition il n'y a pas de DRS activé pour les voitures donc il va falloir se battre à la régulière à l'ancienne j'ai envie de dire sans artifice pour dépasser voyez que Rosberg a un rythme étonnamment élevé tout à coup dès ce deuxième tour et ça va me pousser à réfléchir et à jouer déjà dès le deuxième tour et bien être logique et ne pas vouloir attaquer plus que de raison et commettre la faute donc je vais me contenter pour l'instant de rester derrière Rosberg et tenter de me calquer sur son rythme et tenter pourquoi pas de créer un undercut ou le dépasser d'une autre manière c'est très chaud avec Alonso qui tente de me faire à l'intérieur heureusement Lya se maintient sur sa trajectoire et ne tente pas des coups de folie donc ça va et on va terminer tout doucement ce deuxième tour de Posse vous voyez derrière ce n'est plus Alonso maintenant c'est Vettel qui se présente et Vettel qui me fait l'intérieur et je serai un tout petit peu plus tard que mon coéquipier allemand je serai un petit peu large ici mais bon c'est autorisé maintenant avec ces nouvelles extensions de piste dirons-nous en tarmac et vous voyez également que Vettel fait le meilleur tour donc c'est maintenant Vettel qui est le plus rapide sur ce tracé de Spielberg donc aidé il faut le dire par mon DRS enfin par mon aspiration pardon sans le DRS dans l'inbrotte des stands donc on voit que le peloton s'effrite ça s'étale ça se disperse assez rapidement et regardez surtout l'avance qu'a pris Rosberg c'est assez impressionnant sur quasiment un tour puisqu'il s'est ici pour nous attendait et Rosberg s'est déjà fait un petit confort qui si la piste venait à sécher dans cette épouse je suis trop loin pour profiter du DRS donc c'est un peu dommage je dois maintenant me protéger de mon propre équipier qui est je vous le rappelle le plus proche au niveau du classement pilote depuis l'accident du Canada si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller voir le Grand Prix du Canada pour savoir comment Rosberg et Hamilton sont passés au second plan Rosberg justement place le meilleur temps au tour lors de ce troisième tour de course et on va commencer à avoir beaucoup de gouttes de pluie sur la caméra donc la pluie s'intensifie et regardez je rate mon freinage Rosberg pardon Vettel vous voyez m'excuser mais Vettel tente l'intérieur mais malheureusement ça ne passe pas pour lui et je maintiens ma deuxième place donc tentative avortée pour Vettel qui a vu que ça n'allait pas passer et qui a préféré rester derrière on entame le cinquième tour toujours Rosberg bien devant Vettel eh bien cherche un petit peu l'ouverture où il peut il n'y a pas tellement d'occasion surtout que je ne fais pas trop de fautes jusqu'à ici où je fais un peu l'arche sur le vibreur il hésite gauche droite gauche il ne change pas trop de ligne alors on ne voit rien dans les rétroviseurs puisque la pluie s'est bien intensifiée là il tente de se placer à gauche je vais freiner un peu plus tôt mais il ne va pas tenter de se placer à l'extérieur ni tenter de croiser il va tout simplement rester sagement derrière moi on se retrouve maintenant sixième tour Vettel est on ne peut plus pressant derrière moi et là je sens que si je ne touche pas eh bien ça va mal finir et au moment où je freine eh bien il est proche de me toucher mais ça va et là regardez je fais une grosse faute et il passe on va finir par passer voilà donc là j'ai eu beaucoup de mal de repasser la puissance j'ai des pneus qui sont assez froids on me l'a indiqué à la radio mais le graphique on ne retrouve pas les pneus en couleur plus froide c'est-à-dire un vert plus nuancé et donc je me retrouve troisième derrière Rosberg et Vettel deux principaux concurrents au classement et qui est derrière moi c'est Hülkenberg et Hülkenberg de nouveau dans sa course il fait un très beau championnat au moment où Button qui lui est rentré par les stands fait le meilleur tour Alonso également pourquoi Alonso et Button ont fait deux meilleurs tours on va dire successivement dans le même tour et bien parce que ce sont deux voitures qui se sont touchées et qui sont en queue de peloton qui sont retardées par rapport au peloton lui-même donc voilà c'est pour ça que vous allez avoir de temps en temps un chrono d'Alonso un peu foufou puisqu'il est avec des pneus neufs et surtout isolé de tout peloton vous voyez que je tiens le rythme de Vettel mais ce n'est pas encore la folie et Vettel qui est complètement on fire et qui arrive à tenir un rythme assez important moi je glisse un petit peu quand même les pneus commencent à sucer au bout du tour les pneus intermédiaires ne sont pas idéalement placés et on va bientôt m'appeler pour mon premier arrêt au stand le seul en fait mais étant donné les conditions météo voilà voyez l'état de mes pneus à l'arrière c'est assez usé mais rien de catastrophique puisque j'arrive à garder quand même un rythme assez conséquent par rapport au leader et j'arrive à tenir une cut d'air mais surtout derrière moi sans problème Rosberg stop à la fin du 9ème tour Vettel reste en piste et moi ce que je vais tenter et bien c'est d'amener mes pneus un peu plus loin pourquoi ? et bien parce que première chose regardez la piste il y a deux traces qui se restent c'est à dire qu'il pleut un petit peu moins il y a une trajectoire qui s'assèche deuxième chose importante à la radio vous ne l'avez pas entendu parce que je coupe le son mais mon ingénieur mon spotter m'a annoncé que la pluie devrait s'arrêter d'ici 5 minutes j'ai bien dit 5 minutes donc soyez attentifs à cette valeur parce qu'on n'a pas la même notion du temps je pense que les spotters dans les fins de 2014 vous allez le constater un peu plus tard donc là je me dis que je vais peut-être devoir faire jusqu'au 11 12, 13ème tour avec ces pneus donc ça devrait bien tenir le coup et je pourrais à ce moment là créer un undercut et arrêter un tour avant que l'IAD s'arrête pour passer des pneus secs alors qu'elle est déjà venue changer une fois en intermédiaire donc en gros pour faire simple je gagne un arrêt par rapport aux IAD donc une vingtaine de secondes vous voyez que Vettel est maintenant au stand ainsi que Hülkenberg non pardon qu'un retardataire et Hülkenberg derrière moi me talonne et tient mon rythme et j'ai l'impression qu'Hülkenberg calque sa course sur la mienne en poursuivant au classement général là vous ne l'avez pas vu mais on a passé un tour on est au deuxième tour et là je décide de prendre les pneus option puisqu'il va rester très peu de tours Rosberg qui a monté des nouveaux intermédiaires et le pilote le plus rapide actuellement en piste donc il revient très rapidement sur moi et Hülkenberg qui sont actuellement les hommes de tête à voir si ça va tenir jusqu'au bout pour la mienne Hülkenberg et moi-même fin du deuxième tour vous voyez devant que ça rentre encore et bien moi je vais continuer et Hülkenberg aussi donc il a vraiment décidé de se calquer sur ma course et vous voyez que la trajectoire s'assèche mais j'ai encore pas mal de coups sur les ponts donc j'attends que ces coups disparaissent pour enfin stopper on est déjà au treizième tour donc là les pneus sont beaucoup moins performants vous le constatez à mon rythme puisque je tourne au moins six dixièmes de plus que mon tour précédent fin du treizième tour je regarde dans mes rétroviseurs je ne vois personne si je vois Hülkenberg et Nico Rosberg qui est revenu Rosberg qui a fait la jonction avec nous et qui est en pneu beaucoup plus frais mais en pneu intermédiaire plus frais donc Hülkenberg a tenté d'attaquer dans la ligne droite il se place à l'intérieur mais il va soulager et Hamilton va en profiter Rosberg vous voyez m'excuser Rosberg va en profiter il est resté sur la bonne ligne je vais vous expliquer pourquoi j'ai confondu Rosberg et Hamilton puisque vous ne le voyez pas bien dans la vidéo mais sur les rétroviseurs le numéro 44 est affiché sur la voiture de Rosberg c'est assez embêtant quand on est en bagarre avec les deux Mercedes c'est assez perturbant vous voyez que Rosberg me tient et me tient même très bien malgré un éleron avant un petit peu abîmé m'a tant annoncé et pourtant quand je regarde dans les rétroviseurs la voiture ne va pas moins vite je plonge au 14ème tour puisque là ça devient vraiment critique et je décide de prier pour que LIA repasse au stand pour passer des pneus sneak mais moi je vais directement en partir en pneus sneak donc là gros 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 pari je parie sur le fait que la météo va se calmer comme on me l'annonce depuis maintenant presque 10 tours à la radio j'ai le sentiment que LIA va de nouveau piter et dans ce cas là si LIA repasse une fois par les stands j'ai gagné mon pari et je peux gagner le grand prix donc ça c'est vraiment l'objectif au moment où je sors des stands et vous voyez que je ressors derrière une Marussia qui a déjà je pense pris un tour où elle est devant moi à la régulière je ne sais pas non elle est déjà retardée cette Marussia donc je ressors 5ème derrière Vettel donc c'est pas trop grave au niveau du classement pilote je ne perds pas trop de poids à ce moment là de la course mais regardez il ne pleut plus les gouttes ont disparu donc je suis en train de me dire tout doucement dans un tour on va dire 16ème tour la piste est déjà plus à l'avantage des pneus secs qu'à l'avantage des pneus pluies et quand vous voyez un subtil 6ème en intermédiaire qui me talonne et qui est vraiment dans mon rythme là je me dis que j'ai quand même de l'inquiétude et que je pense que ça n'ira pas vous regardez comment je veux survivre dans ce droit et regardez suit-il avec quelle facilité il me dépasse sur la gauche regardez la relance avec des pneus intermédiaires comparé aux pneus sneak mais voilà j'ai réussi à refermer la porte au tout dernier moment information importante vous l'avez vu sur le haut de l'écran Hamilton en 2012 Hamilton roule très vite mais Hamilton roule toujours en pneus intermédiaires je suis le seul pilote actuellement en pneus secs et je peux vous dire que je galère énormément alors Rosberg reprend le meilleur tour alors qu'on va entrer dans les dernières boucles et regardez ici je suis complètement hors piste avec la glissade regardez comme ça glisse je suis en survirage un petit peu dans tous les coins et regardez suit-il à quelle vitesse il me remonte dessus avec ces pneus intermédiaires je suis quasiment arrêté donc là pour l'instant la météo a gagné et le pari est perdu puisque la piste reste très 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 humide malgré que je n'ai plus ces petites bouquettes qui viennent s'écraser sur l'écran et bien ça va devenir très difficile 16ème tour je maintiens un possible 5ème place puisque je suis toujours désespéré alors là j'ai un sous-virage terrible dans le droit donc regardez c'est très très compliqué je suis en énorme délicatesse je me fais extrêmement peur la voiture glisse dans tous les sens c'est vraiment du boulot de la tenir debout et on va entamer le 17ème tour alors que je n'ai qu'un second derrière le thème c'est un offre immense fin du 17ème tour derrière moi j'ai un petit peloton qui s'est créé alors ils ne sont pas vraiment dans mon sillage mais ils sont assez proches et il y a quand même 3 voitures derrière dont le gros genre je pense que suit-il doit encore être là et bien ça veut dire que je peux encore perdre 3-4 places donc ça ne m'arrangerait pas du tout au niveau du championnat puisque tous les cadors du championnat sont devant donc ça peut tourner à la catastrophe dans ce 18ème et dernier tour de course alors au niveau du carburant on a bien géré malgré tout on a une voiture qui est quand même pas mal à courir elle est assez simple même si elle me surprend dans les réaccélérations où je dois être extrêmement temps comme vous le voyez ici je relance tout puisqu'on la voiture dans la montée mais on va essayer de terminer à cette 5ème place et d'accrocher les points que l'on peut encore sauver on est une seconde 7 devant Romain Grosjean je ne pense pas que Grosjean va tenter de nous attaquer sur la fin de ce tour donc je peux tout doucement croire à cette 5ème place et regarder devant une voiture plus lente mais ce n'est pas Vettel puisque le coin n'est pas jaune donc c'est un retard d'inter donc là je perds tout espoir de remonter en pied de podium et donc Nico Rosberg remporte le Grand Prix ça lui fera du bien au classement général on va voir après les différents classements et moi je vais tout doucement me diriger vers le drapeau à l'avenir vous voyez au niveau les pneus sont très froids voilà vous voyez les pneus en turquoise en vert clair ça veut dire que je n'arrive pas à monter mes pneus en température la piste est trop froide et Samora a pris à jouer avec la météo j'ai joué j'ai perdu et voilà c'est terminé on passe la ligne d'arrivée et on raccroche une 5ème place on a perdu on est parti en pôle c'est dommage on n'a pas non plus le meilleur tour en course une 13.7 je pense que les Mercedes ont bien tourné en une 12 sans problème donc j'ai joué j'ai perdu c'est le jeu deux allemands nouveau podium pour Hülkenberg les deux Force India sur le podium magnifique performance pour les deux voitures indiennes anglo-indiennes on va dire Rosberg en porte de la course je termine derrière Vettel et surtout il manque quelqu'un et oui de nouveau Hamilton est en dehors des points donc grosse désillusion pour le pilote anglais qui était à la base l'un des favoris il termine très très loin dans le classement voilà bah écoutez c'est terminé je vous laisse avec les derniers classements merci beaucoup d'avoir suivi cette manche autrichienne du championnat on se retrouve très bientôt pour Silverstone et moi je peux vous annoncer déjà qu'il y aura de la bagarre allez merci beaucoup d'avoir regardé ce Grand Prix et je vous dis à la prochaine salut merci 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 merci